La connexion entre les deux politiques, soit la politique chinoise et la politique algérienne, parce que nous visons la stabilité et la paix dans le monde. Qu'est-ce qui a permis à la Chine de connaître cet essor économique, c'est la stabilité de la Chine. Qu'est-ce qui a permis à l'Algérie ces dernières années de connaître un début d'essor économique, c'est grâce à la stabilité politique restaurée par le président Botefika. C'est pour ça que nous y éveillons, c'est pour ça que nous sommes toujours d'accord avec l'esprit de Bandeung, et c'est pour ça que nous rejoignons des propositions du président chinois. Nous considérons que si le monde est rentré dans une nouvelle phase de globalisation depuis quelques années, nous avons quitté la bipolarisation que nous avons vécue il y a plusieurs années. Nous sommes passés à un monde mondialisé qui est devenu un grand village, c'est bien, mais maintenant il faudrait qu'il y ait un peu plus d'équilibre de justice et d'équité entre les peuples pour permettre aux pays qui ont des capacités d'émerger, d'émerger. C'est une voie, à mon sens, que nous militons pour cette voie, et l'Algérie s'est inscrite dans cette voie, nous considérons, en Algérie, que nous avons les capacités humaines, capacités stratégiques, des capacités matérielles de faire de mon pays, un pays émergeant dans quelques années, pour rejoindre un peu ce qui se fait au niveau de l'Asie, autour des BRICS par exemple, autour de cet esprit pour lequel nous militons. Merci.